Qu'est-ce que les demandeurs d'emploi rencontrent les difficultés ? D'abord, les jeunes demandeurs d'emploi rencontrent des difficultés que rencontrent tous les demandeurs d'emploi. Il faut toujours faire attention quand on catégorise les personnes, puisque, Dieu merci, finalement on retrouve un certain nombre de problématiques qui sont communes. Après, on a d'abord une vraie différence, qui est une différence d'appréciation. C'est-à-dire que les jeunes demandeurs d'emploi, quand ils poussent les portes de nos associations sur le territoire, sont plutôt dans une démarche, eux, de chercher leur premier emploi, et donc ne se vivent pas nécessairement comme des chômeurs. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi dans la société. Et évidemment, un jeune qui sort d'une formation ou tout simplement de l'école, ou d'une formation initiale, longue ou courte, il est dans une démarche de chercher son premier emploi. Et d'ailleurs, sur le plan social, c'est très important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est difficile d'être chômeur. Je dis toujours qu'une des pires questions qu'on puisse poser à un chômeur dans un dîner en ville, si tant est qu'il y aille, c'est « et vous, vous faites quoi dans la vie ? ». Alors, l'avantage des jeunes là-dessus, c'est qu'évidemment, les jeunes, du coup, « mais je ne suis pas chômeur, je cherche mon premier boulot ». Et ça, socialement, c'est encore un peu accepté. Mais du coup, ça implique des choses en termes de démarche d'accompagnement, puisque c'est compliqué quand des jeunes découvrent finalement que la formation qu'ils ont suivie ne correspond pas vraiment, ou bien vraiment à ce qu'ils voulaient, ou finalement à un vrai débouché professionnel, ou qu'ils découvrent que ça correspond à quelque chose qui n'était pas ce qu'ils avaient imaginé, et ça reviendra à une autre difficulté antérieure. Là, des fois, effectivement, il y a un peu une difficulté quand on parle de réorientation, et quand on dit réorientation de quelqu'un qui n'a encore jamais travaillé, rien que le mot déjà choque. Or, aujourd'hui, on a des gens qui sortent du système éducatif et qui, au fond, devra et souhaitera être orientés. Ça pose aussi le sujet des dispositifs d'information et d'orientation, qui sont aujourd'hui dans le monde de l'éducation nationale pour beaucoup défaillants. Alors, le but n'est pas de cibler les personnes qui l'animent, mais chacun fait ce qu'il peut à sa place, et c'est très inégaux d'une structure à l'autre. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est assez mal outillée, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, d'ailleurs, pour effectivement orienter les jeunes, et notamment vers toute une série de professions auxquelles ne prédispose pas l'enseignement général classique. Les jeunes sont aussi confrontés aux problématiques d'image. Aujourd'hui, un jeune qui veut devenir informaticien ou start-upper, il n'y a aucun problème. Un jeune qui veut devenir plombier, chauffagiste, ça va être plus compliqué socialement, aussi bien les parents, parce que ça fait des années qu'on explique aux gens que les métiers manuels, c'est fait pour les mauvais. On a tous connu ça, les mauvais à la fin de 5e, ils iront en CAP, puis les bons, ils continuent en général. Quoi qu'on en dit, ça reste une déviance assez répandue, et c'est finalement une difficulté auxquelles les jeunes sont confrontés, parce qu'on a certes des jeunes qu'on a envoyés vers des métiers qu'ils ne voulaient pas, mais il y a aussi des jeunes qui auraient voulu s'orienter vers une voie professionnelle, parce que, évidemment, c'est ce qu'ils leur convient, c'est ce qu'ils souhaitent, et il y a presque une réticence sociale, une réticence du système, surtout si par ailleurs, ils ont un niveau tout à fait correct sur le plan général. Donc on a effectivement tout ça. Après, sur le plan de l'accompagnement, il y a effectivement d'abord une myriade d'accompagnements possibles. Évidemment, Pôle emploi peut le faire, encore que la difficulté de la Pôle emploi, quand vous n'avez jamais perdu d'emploi, vous arrivez, vous n'êtes pas indemnisé, vous sortez de formation initiale, ce n'est pas vraiment là-dessus que Pôle emploi met le maximum de moyens. Il y a les missions locales, alors là, j'ai l'habitude de dire, il y a le pire et le meilleur, puisque c'est évidemment complètement relatif de l'investissement de la ou des collectivités qui animent la mission locale, des choix politiques qui sont faits, des personnes qui s'y trouvent, de l'animation générale. Les missions locales ont été une magnifique invention. Aujourd'hui, il y a sans doute des choses à remettre sur la table là-dessus. On peut citer aussi un dispositif plus récent qui sont les écoles de la deuxième chance. Alors là, on est vraiment dans un dispositif de formation, mais on voit aujourd'hui certaines écoles de la deuxième chance qui s'orientent vers récupérer les missions locales, puisqu'il y a même quelques départements d'Ile-de-France où on parle de possible fusion entre les deux structures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas simple. Et derrière, surtout, c'est comment on s'adapte à la réalité des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui ont un métier et là, finalement, les dispositifs d'accompagnement vont être relativement opérants. Quand on a un métier, on sait où on va. Par contre, les jeunes qui arrivent avec des compétences acquises, avec des appétences, avec des goûts, avec des idées, avec des pratiques qu'ils ont pu des fois acquérir par eux-mêmes en autodidacte, là, les dispositifs d'accompagnement sont relativement démunis. J'aime souvent rappeler que Pôle emploi, il y a 50 ans, les années 60, quand ça a été créé, c'était le bureau des métiers. Et quelque part, ça le reste un peu. Or, aujourd'hui, plein de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, mais en l'occurrence de jeunes, viennent avec, je l'appelle, des compétences, avec des appétences, avec des pratiques, avec des savoirs acquis, mais pas de métier proprement dit qui rentre dans un code, qui rentre dans une case. Et là, du coup, les dispositifs d'accompagnement sont complètement démunis face à ces jeunes qui, du coup, se retrouvent, eux, un peu perdus et en grande difficulté pour, effectivement, recoller les morceaux et retrouver une voie à laquelle ils ont d'ailleurs parfaitement droit. Sous-titrage ST' 501